amis bonsaï cas bonjour aujourd'hui je vais vous parler du ligustrum ovalifolium le truène très longtemps utilisé dans les haies on le voit de moins en moins au détriment de beaucoup d'autres choses celui ci c'est un arbre que j'ai fait dans les années 90 issus d'une souche d'un petit bout de moignon en fin de compte récupéré dans une haie j'en avais récupéré beaucoup à cette époque là une bonne trentaine il me reste celui ci plus un petit donc celui ci c'était le moins beau en fin de compte de tout le lot c'était vraiment un moignon rond voilà une souche toute ronde et puis avec le temps en fin de compte il est devenu le plus beau puisque toute la partie tout le moignon en fait compte c'est complètement effondré envoyé la largeur qu'il avait voilà c'était vraiment une grosse souche c'est au moins de ce diamètre là tout s'est effondré dans le centre ici un le bois complètement pourri qu'en fin de compte est resté les vivants les veines à l'arrière comme ça et tout doucement je les construis de plus en plus court parce qu'à une époque il était plus haut que ça mais ça lui allait pas du tout ça c'est bizarre parce qu'on a un espèce de gros tronc avec une grande branche ici et donc j'ai j'ai beaucoup raccourci de façon à faire quelque chose de très compact de très ramassé et avec le temps il est devenu très très joli il est dans un pot de sabine bennard qui est vraiment très joli parce que ça lui va très très bien vous voyez il a toute cette coulure de l'émail correspond au bois mort en fin de compte vous voyez donc l'impression que c'est le bois mort qui continue de couler en dessous donc il n'y a pas très longtemps j'en ai récupéré plusieurs qui étaient en train de crever dans une haie ils étaient vraiment en souffrance j'avais arraché la haie totale pour la remplacer par d'autres choses chez un client il y a trois ans c'était en 2019 donc j'ai arraché tous ces trouennes voici la photo le jour de l'arrachage les souches telles qu'elles étaient posées au sol j'ai pas d'autres photos de ces arbres donc là vous voyez j'avais laissé des tires sèvres malheureusement ils étaient en lisière des bois donc plusieurs tires sèvres vous voyez regardez ici ils sont complètement pelés d'ailleurs regardez ici les biches les ont fait leur bois dessus tous les arbres ont été bien pelés à la base heureusement c'est les branches du sacrifice elles ont toutes massacré plus ou moins il y en a vraiment il n'y a plus rien quoi là je sais même pas comment la branche arrive à être encore en vie là il n'y a plus d'écorce du tout il n'y a plus rien et la branche continue de vivre comme on va faire tout de suite c'est que on va faire un tri dans les branches c'est inutile de les laisser j'avais commencé à raccourcir un petit peu mais je vais en laisser quand même pas mal parce que j'aimerais que quand même qui est de la section sur les branches et j'aimerais que ces branches là qui vont faire les futures branches dans l'avenir se développe un peu mieux que ça donc il va falloir que je fasse en sorte que la sève arrive plus sur ces branches j'aimerais qu'elle se développe et un peu moins sur d'autres parties de l'arbre donc on va essayer de répartir les forces sur l'arbre en enlevant les grosses vigueur comme ça qui savent à rien elles ont pas utile elle part de la base et puis peut-être un peu dans les cimes aussi un peu de vigueur pour essayer de transférer toutes ces vigueurs un peu dans ces branches là dont j'ai besoin j'aimerais bien qu'elle pousse un peu mieux que ça tout simplement tout ce qui a poussé en base je le vire ça vous permet de voir un peu comment sont les souches je récupérais que les souches les plus intéressantes et j'en avais arraché beaucoup je n'ai pas tout récupéré voilà un peu les mêmes principes que vous pouvez voir sur les érables dans cette vidéo qu'il ya ici je garde quelques tirs sèvres sur la base les grands tirs sèvres je les garde quasiment entier ils sont complètement pelés celui ci pas sûr que je le garde étant donné que il va certainement pas vivre il n'alimente même pas la base ça sert à rien de conserver donc je vais essayer d'en faire repartir un nouveau à ce niveau là et comme ça ça va faire partir un peu des bourgeons plus bas ici je vais enlever un petit peu de vigueur dans le tire sève voilà et on va garder un petit peu le haut voilà donc l'arbre est totalement préparé et j'ai laissé quand même pas mal de le tire sève à droite à gauche pour se laisser les branches un peu grossir tout cela on va essayer de tirer de façon à ce que ça grossisse bien partout et celui ci en fait compte et ben il va servir à cloisonner toute cette partie ici et peut-être faire grossir là j'aimerais bien que aussi c'est un petit peu plus que ça s'équilibre un petit peu entre la partie du bas et cette partie là on serait bien qu'aussi tout ça se développe un peu plus qu'on est un peu plus de vigueur donc là j'étais choisi à la direction si hop voilà même principe que d'habitude j'essaye de faire en sorte quand je taille de choisir les directions où vont aller les branches de façon à faire le moins ligatures là vous voyez sur celui ci je vais même pas poser une seule ligature je vais essayer de le construire entièrement au ciseau on va laisser l'arbre se développer le remettre dans un coin lui donner de l'engrais bien l'arroser le 3 n c'est un soifard il a besoin de beaucoup d'eau il résiste très bien un manque d'eau ça lui fait perdre beaucoup de feuilles il peut rester vivant très longtemps sans eau mais bon c'est un arbre qui pousse très très bien si on lui donne beaucoup d'eau il fonce vraiment c'est un arbre qui pousse très vite voyez ça c'est les pouces de l'année là du début de l'année donc voyez déjà les pouces font plus de 20 cm presque 30 si j'avais fait une sélection de branches dès le début d'année peut-être que j'aurais eu un meilleur développement sur les endroits qui m'intéressent j'aurais peut-être dû faire de l'ébourgeonnement dès le début de l'année ça aurait peut-être une bonne méthode aussi ça m'aurait évité d'avoir ces branches là qui prenaient beaucoup d'énergie au détriment du reste à côté de ça là le fait que je taille l'arbre va compenser forcément dire toute cette vigueur que je viens de lui enlever il va la compenser et il va la diriger sur les branches que j'ai laissé donc du coup ces branches là vont se développer très rapidement normalement c'est ce qui se produit allez on va passer au suivant je prends celui-ci qui est assez simple envoyé les biches elle m'ont bien bien peu le truc là donc là je vais enlever un tout petit peu du guère en haut la question de faire les transferts vers le bas et on en enlever un petit peu en bas on enlève un peu ce qui monte on va laisser quand même dès la longueur je voudrais que ça grossisse quand même on lève essentiellement les branches qui sont mal placés mal positionnés on va laisser pour que ça grossisse ça aussi on va laisser pour qu'elle la branche pas du diamètre sur la base là aussi là on va pas faire grand chose on va juste les bourgeonner un petit peu ici celle ci on va la conserver ça peut être notre futur sim par contre là j'ai pas besoin de garder ça et là il y a trois départs au même endroit ça il faut surtout pas le laisser c'est une mauvaise configuration c'est le genre de configuration qui vous fait une grosse patate en boule après on pourra enlever la patate éventuellement et en conservant cette broche en dessous on va laisser pour l'instant on y enlèvera plus tard bon celui ci j'ai pas fait grand chose il y avait pas grand chose à faire ça commence à cloisonner alors cloisonner veut dire cicatriser j'emploie souvent le terme cloisonner mais c'est ce que beaucoup appellent la cicatrisation donc là on va pas en faire plus celui-là sera sympa je pense ce sera un petit arbre assez assez petit pas très grand il a déjà une belle base il a un bonnet baril il va être on coupera là certainement au niveau du tire-cell il sera coupé là très certainement et voilà ça va être un arbre ça peut faire un arbre assez sympathique voilà c'est classique en fait contre le ligustrome c'est bon c'est un arbuste c'est pas un arbre donc ça ne fera jamais d'arbres majestueux mais bon ça fait des petits bonsaïs assez sympa quand même c'est pas la peine de faire des grands arbres avec ça ne sert à rien ils en arrivent à avoir du petit feuillage et ils ont un bon développement on va passer au suivant là il ya plus de boulot il ya plus de ménage à faire donc là je sais pas trop ce que ça va donner ce truc un peu bizarre je pense que on va laisser beaucoup s'effondrer dans le bois là j'aimerais bien je ne suis pas sûr de conserver cette airsève là c'est peut-être pas forcément très utile quoique alors là par contre la biche elle a complètement bouffé celui-là complètement pelé là c'est pareil c'était cassé elles ont tout pelé donc la branche a été cassé on va la recouper tant qu'elle me le font sur les trois aînes ça ira l'autre jour elle avait commencé à faire sur le gros épicéa là j'étais pas content il ya beaucoup de départ on va enlever un peu peut-être bien que je mette un peu de fil alors ce qui serait bien celui-là je pense que c'est faire en sorte que tout ça s'effondre bien ça pose bien ça ce qui va finir par faire de toute façon que ce soit entièrement creux partout donc des fois pour accélérer le processus on met de la sphègne plein de sphègne partout bien humide de toute façon ça reste toujours humide et puis ça fait ça le fait pourrir deux fois plus vite donc tous ces moignons là pour qu'on pouvait bouffe ça va s'effondrer tout seul pour l'instant on va laisser comme ça on va laisser les grossir le reste on a dégagé un petit peu ce qu'il fallait le reste on veut que ça grossisse donc on va pas tailler c'est pas le moment on forme pas encore là voilà comme je disais dans d'autres vidéos on fait d'abord du tronc et ensuite on fait les primaires les primaires on veut qu'elles prennent du diamètre si on veut qu'elles prennent du diamètre on laisse pousser ce travail là sert juste à à transférer les les vigueurs là où il faut alors celui-ci vraiment j'hésite 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 pas sûr qu'ils soient bien sa place alors pour l'instant je vais laisser je vais pas la toucher allez on en frappe un plus pour celui-là on va laisser partir le reste laisser grossir un peu les branches pour celui-là on va réfléchir je vais peut-être lui enlever juste un peu de vigueur dessus plus force voilà voilà bon on verra ce qu'on en fait je peux faire un petit avec trois troncs assez court ici en tout cas c'est trapu creux à l'intérieur ici on va faire pourrir tout ça là peut-être pas vivant ça tout ça c'est sec là tout ça c'est mort donc tout ça va s'effondrer là tout ça 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 tout va s'effondrer donc ça va pourrir maintenant là aussi ça va s'effondrer tout le long en descendant comme ça donc ça peut faire un un arbre original est ce que peut-être le mettre dans ce sens là on sait pas avoir être raccourcir encore ici plutôt le travailler comme ça c'est ça en profiter qu'il est encore souple quelque chose comme ça voilà peut-être quelque chose d'intéressant à faire et à baisser donc celui-là que je vais peut-être le mettre de côté et réfléchir à une mise en forme peut-être qui pourrait être beaucoup plus sympa si je le mettais comme ça donc peut-être raccourcir encore ça plier ça à baisser quelques branches ici et là nous faire notre notre tête vous voyez on a un arbre qui est un peu plus un peu plus sympa c'est dynamique c'est pas mal c'est pas mal ça ça peut être pas mal donc ça à envisager donc un travail dessus donc celui-là je mets de côté allez on va passer au suivant donc le suivant vous voyez ils ont soif là ça il le montre tout de suite je les ai pas arrosé avant de les travailler ils courbe la chine il va falloir que je les arrose tout de suite après allez on y va on en nettoie tout ça alors là bon ça manque de diamètre donc on va laisser encore quand on fait pas grand chose sur ce genre de travail on fait juste une sélection pour essayer d'avoir plus de vigueur dans les branches qu'on veut conserver voilà là on aura un multitron en fin de compte on va laisser se construire ça donc pour faire des arbres intéressants avec ces trois n là il faudra bien une dizaine d'années quand même mais bon on a une bonne base de départ pour faire des arbres intéressants alors là on va avoir un multitron on fait une compte qui peut être assez sympa il faut qu'il y ait des parties qui s'effondrent ici un faut que ça crée des creux voilà quand on aura tout ça qui croit pourri ici à plusieurs niveaux ça s'effondre un petit peu partout ça va rendre l'arbre beaucoup plus intéressant que ce qu'il est là tout de suite pour accélérer justement que le bois s'effondre un peu partout je vais détremper je vais mettre de la sphègne partout sur les parties de bois mort pour que ça pourrisse et que ça creuse à l'intérieur justement je veux pas que je pas le conserver ce bois mort je veux vraiment qu'il disparaisse au maximum donc je veux que ça fasse des creux des trous un peu partout c'est ce qui va donner du caractère à notre arbre le dernier donc toujours pareil les biches qui nous ont tous pelés donc là on va enlever tout ce qui est en base comme ça pareil vous voyez donc tout ça c'est bon ici ici aussi ici aussi là aussi tout ça va falloir vraiment que ça disparaisse que ça ce soit complètement bouffé par l'humidité avec le temps là je vais la conserver justement parce que j'aimerais bien que ça fasse des veines là on la lèvera beaucoup plus tard essayer de garder tout ça vivant et je veux que ça s'effondre au dessus j'aimerais bien qu'il y ait un peu de brouche qui démarre là donc on va faire on enlever ça et voilà j'ai terminé aussi pour celui ci donc pareil j'ai fait une sélection j'ai laissé quand même beaucoup de branches dans les longueurs on laisse tirer mais on enlève juste comme pour tous les autres ce qui n'est pas utile donc là je vais mettre de la sphègues s'effondrer toutes ces parties de bois mort de façon à avoir quelque chose de sympa j'ai terminé pour ces quelques ligustromes c'est quelque chose qu'on trouve facilement dans des haies même qu'ils sont en souffrance dans une haie et bien parfois on arrive à les sauver et puis vous voyez ça repart de plus belle c'est des arbres qui sont plutôt intéressants à travailler rapide en une dizaine d'années on arrive à faire quelque chose qui est plutôt correct ben là écoutez troisième année donc on a déjà fait pas mal de choses au niveau du tronc on a déjà fait des gros tirs sève là qui sont importants maintenant ben on va laisser le temps faire les choses on va toujours pareil on va sélectionner on va faire en sorte qu'il n'y ait pas de branches qui partent dans des endroits qui nous intéressent pas c'est vrai que j'aurais peut-être pu au début de l'année l'enlever comme je vous ai dit tout à l'heure ça peut être une bonne stratégie dans le sens où l'arbre il est parti quand même avec beaucoup de vigueur et donc le fait d'enlever tout ça maintenant ça va transférer les vigueurs sur les parties qui nous intéressent qu'on veut conserver de façon à ce que ça fasse grossir un peu les branches là je pense que bon ben sur certains je vais poser deux trois fils là celui-ci derrière je vais certainement le mettre en forme en le basculant légèrement donc je vais prendre un contenu un peu plus grand je vais le basculer lui trouver un style futur parce que comme il est là tout de suite il ne me plaît pas beaucoup par contre je pense que si je le bascule il sera beaucoup plus intéressant c'est des arbres qui était rapide à travailler je vous remercie d'avoir suivi la vidéo jusque là n'oubliez pas comme d'habitude si c'est la première fois que vous regardez mes vidéos de vous abonner de cliquer sur la petite cloche qui apparaîtra par la suite et puis bien sûr de me mettre plein de commentaires des likes et si vous faites partie de mes fans et bien écoutez il y a un onglet exprès pour vous si vous voulez m'aider à continuer à faire des vidéos vous pouvez toujours me faire un petit don quel qu'il soit ce sera toujours bienvenu et ça m'aidera énormément je vous remercie et un très bien est